La direction générale du Trésor est chargée généralement de la régulation financière, dont la régulation du secteur de l'assurance, ce qui se traduit principalement par le fait de proposer la législation pour le gouvernement et le Parlement et la réglementation du secteur, notamment en matière de contenu des contrats d'assurance, d'un secteur régulier, des choses qu'on peut mettre dans les contrats et des choses qu'on ne peut pas mettre dans les contrats d'assurance. Et puis la façon dont les assureurs ou les réassureurs portent le risque, qui lui-même ensuite va être contrôlé par un superviseur d'assurance, qui est l'ACTR. Nous sommes chargés d'un certain nombre de grands enjeux de politique publique liés à l'assurance, dont la disponibilité des garanties, dont la contribution de l'assurance à la résilience de notre économie, à la protection des assurés, à la protection des activités économiques, parfois, même souvent en fait, la capacité à s'assurer, à partager le risque avec un assureur et d'une condition de l'activité économique, de l'activité d'une entreprise. Donc nous, on est chargés de ces enjeux-là. Et les risques extrêmes, notamment le risque climatique, en tout cas certains aspects du risque climatique, le risque pandémique, dont malheureusement nous ne sommes pas complètement sortis, ou le risque cyber, sont des risques qui mettent au défi le secteur de l'assurance, parce que ce sont des risques qui ne permettent pas ou très difficilement aux assureurs de faire finalement leur métier, qui consiste à mutualiser du risque entre beaucoup d'acteurs. Or, on l'a vécu par exemple dans la pandémie, tout le monde peut être touché en même temps, ça ne fonctionne pas bien. Et puis leur capacité aussi à modéliser ce risque. Typiquement, si on reprend l'exemple de la pandémie, c'est difficile de prendre du recul, et si on prend du recul trop loin, le risque change de nature. Donc fondamentalement, il est difficile, même si on prend une échelle de temps assez longue, d'être capable de modéliser ce risque, et donc d'utiliser aussi le temps comme facteur d'appréciation, de modélisation, de compréhension du risque, et donc de portage par l'assurance. Or, ce risque, malheureusement, il a une réalité, et vraisemblablement, il continuera à avoir une réalité dans les décennies qui viennent. Or, nous pensons que l'assurance doit, peut avoir un rôle à jouer. Dans le climatique, ça fonctionne. Globalement, aujourd'hui, pour ce qui est des habitations des Français, ce qui est de leurs entreprises, ce qui est même de l'automobile, on a un dispositif de partenariat public-privé qui s'appelle le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, sur lequel, en fait, on se partage le risque entre des choses qui sont portées par les uns et les autres lorsque c'est pas trop grave, jusqu'au risque le plus extrême, dans lequel il y a un partage de risque, et même un portage de risque par l'État en la matière. Dans le risque agricole, on a un dispositif un petit peu différent, d'ailleurs, que, comme le vient de l'ancée de Président de la République, on a vocation à réformer pour augmenter la place de l'assurance, et finalement, toujours dans un partenariat public-privé, où l'État joue un rôle aussi dans ce risque climatique pour les agriculteurs, on continuera à jouer un rôle, vraisemblablement accru d'ailleurs, c'est le sens des annonces qui ont été faites, mais dans une architecture un petit peu différente, qui doit permettre de développer l'assurance, et donc ce partage, là encore, public-privé. Pour ce qui est du risque cyber, c'est un risque qui est un peu nouveau, il y a quelques décennies, il n'existait pas du tout, aujourd'hui, il se développe malheureusement extrêmement vite, la cybercriminalité se développe, et on a aussi des actions d'État qui touchent à des dimensions que l'assurance seule a du mal à porter, il y a des couvertures assurance, il y a des contrats d'assurance cyber, mais ils sont peu développés, les grandes entreprises sont assurées globalement, mais sur des proportions assez faibles de leur activité, nos ETI sont très peu assurées, les PME sont très peu assurées, voire pas du tout assurées, Or, là aussi, nous pensons que l'assurance peut jouer un rôle, peut vraisemblablement jouer un rôle accru, vraisemblablement, ça nécessite qu'on apporte un certain nombre d'évolutions, de la réglementation, pour favoriser ce portage de riz, développer ses garanties, il faut qu'on se pose typiquement, les questions des cyberans sont, est-ce que l'assurance peut les couvrir ou non, ou dans quelles conditions, pour permettre, là encore, à l'assurance de se développer, et de contribuer à notre résilience collective. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un portage par l'État aussi d'une part du risque ? Peut-être, dans ces dimensions un petit peu globales, systémiques. Donc, on se pose ces questions dans ce cadre très général, et on a lancé une grande concertation nationale depuis cet été jusqu'à fin janvier, pour justement prendre les idées des uns et des autres, et travailler avec toutes les parties prenantes pour développer cette assurance. Et enfin, sur la pandémie, ça a été un débat qu'on a eu pendant la crise, où les entreprises se sont tournées vers leurs assureurs, qui leur ont dit, dans la plupart des cas, que malheureusement leurs contrats ne couvraient pas. Aujourd'hui, les assureurs sont globalement, pour le peu d'assureurs qui portaient un petit peu de riz, ils sont même plutôt sortis. Or, nous continuons à penser, même si ça n'a pas été, on y a réfléchi pendant la pandémie, on avait lancé un groupe de travail, on avait mis tout le monde autour de la table, pour voir s'il n'y avait pas, notamment dans le cadre d'un partage d'un partage privé, on pouvait développer pour l'avenir, en tout cas, ces couvertures. À ce stade, nous nous sommes rendus compte que pour un risque aussi compliqué pour l'assurance, c'était compliqué d'avoir, même dans un partage privé, un petit peu privé. Mais potentiellement, c'est des choses qui peuvent évoluer à l'avenir, et c'est une des questions sur lesquelles, vraisemblablement, dans les années qui viennent, nous aurons vocation, collectivement, à revenir. C'est un dispositif qui est unique au monde, ce mécanisme de partage public-privé qui repose sur la détermination par un arrêté, un acte positif de l'État, d'une situation suffisamment exceptionnelle pour enclencher un mécanisme de partage du risque et donc de mise en œuvre de la solidarité nationale entre les assureurs, qui portent un risque d'assurance, et puis l'État. Et donc, une première étape, lorsque le risque est suffisamment exceptionnel, mais pas trop non plus, où on se partage à moitié-moitié entre les assureurs et le réassureur public et CCR, et donc, in fine, l'État, et puis des risques qui sont les plus forts, dans lesquels on va intervenir bien au-delà pour porter une partie importante de ce risque-là. Aujourd'hui, il fait l'objet d'une extension obligatoire d'assurance, pas une obligation d'assurance en soi, mais à partir du moment où on est typiquement assuré en multi-risques habitation, ce qui est le cas de l'immense majorité des Français, eh bien, on est couvert par ce dispositif-là. Ce qui fait que, globalement, l'essentiel de nos compatriotes sont couverts pour ce risque-là, ce qui, année après année, a fait l'épreuve de son efficacité. On a à peu près 3 000, 3 500 communes chaque année qui sont reconnues au titre d'un péril ou un autre catastrophe naturelle. Donc les Français sont bien protégés. Notre enjeu, c'est qu'ils continuent à l'être dans le futur, notamment au regard du réchauffement climatique, qui entraînent une augmentation de la fréquence, une augmentation du coût des sinistres et donc qui nécessitent qu'on travaille notamment sur la prévention, tant que faire se peut pour essayer de réduire cette pression ou de gérer sur la durée. Bon, on n'a pas ça généralement à l'étranger, dans les différents systèmes. On a vécu, par exemple, d'inondations très graves en Allemagne et en Belgique ces derniers mois. Voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait généralement à peu près que la moitié des personnes, des entreprises qui étaient couvertes par des couvertures purement privées en la matière. Donc, l'efficacité de notre système et ses atouts résident bien là, dans la capacité à couvrir tout le monde, d'une façon bien organisée entre assureurs et la puissance publique. Donc, c'est un système qui est solidaire puisque globalement, c'est 12% de la prime et tout le monde paye la même chose. Finalement, tout le monde paye ce même pourcentage, en tout cas, de sa prime d'assurance. Ça veut dire, en moyenne, c'est 20 euros par an pour les Français. Donc, c'est relativement limité. On regarde un risque qui est important. Et comme je vous le disais, 3 500 communes par an. Donc, voilà, ça touche quand même beaucoup de Français chaque année. Sous-titrage ST' 501